Alfonso, en plus d'être missionnaire au Blas, tu es photographe et tu as pris toute une série de photos à Pontmain, dans la basilique, des photos qui sont actuellement exposées entre le 12 et le 20 janvier à la basilique de Pontmain. Le titre de cette exposition, c'est « Ouverture » avec un S. Pourquoi ce titre ? Le choix du titre « Ouverture » au pluriel, c'est parce que, quand je suis allé à Pontmain, je me suis aperçu que lorsqu'il y a un rayon de soleil, il y a de multiples couleurs qui, par les vitraux, rendent la basilique tellement belle et qui ouvrent des possibles ouvertures à la contemplation, par exemple, à la méditation, à la recherche de celui qui est transcendant, qu'est l'être humain. Et « Ouverture », c'est aussi cette lumière naturelle, parce que c'est justement le soleil qui manifeste toute sa beauté, et la lumière naturelle nous amène à une dimension qui est aussi surnaturelle. Et donc, il y a plusieurs passages d'ouverture pour l'être humain, qui part en pèlerinage, par exemple, ou comme un simple visiteur, qui peut faire une démarche spirituelle. Dans quelles circonstances as-tu réalisé ces photos ? Alors, à vrai dire, l'idée de la photo est venue après, parce que j'avais toujours entendu parler des Pontmain, et lorsque je suis allé une fois, je regardais tout d'abord les lieux, d'habitude, je ne prends pas des photos sans connaître les lieux, et c'est après, lorsque j'étais rentré sans l'appareil, que j'ai vu cette lumière, et je suis reparti chercher l'appareil pour filmer l'une ou l'autre, prendre des clichés, voilà, tout court. Et c'est après, en le regardant, que je me suis aperçu qu'il y avait beaucoup de choses à faire là, dans cette basilique. Et donc, à plusieurs reprises, lors de trois séjours, j'ai pris d'autres photos, et je me suis trouvé avec pas mal de photos, et en les présentant au responsable, au recteur Bernard Lullier, et à Pierre, ils se sont aperçus qu'on pouvait faire une idée, ils ont eu l'idée d'une exposition, donc je lui ai dit pourquoi pas. Mais je n'ai pas pris de photos pour faire une exposition, voilà. Alors, un photographe, comment ça fonctionne ? Tu rentres dans la basilique, tu vois, qu'est-ce que tu vois ? Tu es sensible à quoi ? À ce que tu vois, à ce que tu entends, à une ambiance ? Tu vois d'abord des couleurs, des contrastes, des sujets ? Comment ça fonctionne, un photographe ? Dans le cadre de la basilique, c'est particulier, parce que j'ai pris pas mal de photos dans le passé, surtout en Afrique, et bien sûr pour les lieux, mais surtout les personnes, des scènes de vie, disons. Là, par contre, dans un lieu, c'est une église, donc il n'y a pas de personnes, on ne voit pas de gens. Donc ce sont les lieux qui me parlent, à travers cette atmosphère qui est créée, justement, par l'irruption de la lumière, à travers les jeux de couleurs, c'est pour cela que j'ai mis, à part les titres d'ouverture, c'est les jeux de couleurs et ce contraste de lumière que, lorsqu'on entre dans la basilique, on est attiré par la beauté. La création, telle qu'elle nous a été donnée par Dieu, on la voit à travers cette lumière qui met en évidence et les arcades, les colonnes, et il y a comme cette lumière qui traverse la basilique d'un bout à l'autre. Et donc au début, ce qui me frappe sans l'appareil, c'est ça. Et c'est justement parce que ça m'a frappé sans avoir l'appareil entre mes mains et ensuite, j'essaie de revenir sur le lieu, d'attendre les moments favorables parce qu'il te faut la lumière pour qu'on puisse apprécier la beauté du lieu. Et après, je filme. Dans l'exposition, certaines photos mettent en valeur les vitraux avec le jeu de lumière sur les colonnes, sur la pierre blanche, mais il y a d'autres styles de photos. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu quelle grande catégorie y a-t-il dans ton exposition ? Alors, dans l'exposition, il y a beaucoup de... À un moment donné, quand la lumière est bien forte et on n'arrive plus à s'apercevoir sur les murs où elle est la lumière et où sont les véritables vitraux. Ils se confondent entre les deux, tellement elle est forte, la lumière. Donc, ce qui m'attire, c'est les vitraux, bien sûr, mais surtout la lumière à côté, les reflets de ces vitraux et qui forment tout un mur, une succession de colonnes qui montrent comme un mouvement de lumière qui passe d'une colonne à une autre. Et aussi, il peut y avoir aussi des ombres qui sont données par des colonnes et qui, sans le vouloir, on trouve la projection de l'ombre sur un mur. Mais c'est parce que j'aime bien regarder ce qui se passe qu'on arrive à capter certains détails. Je me suis dit, quand j'étais parti, à un moment donné, il y avait tellement de lumière que j'avais l'impression comme si j'étais un chasseur. Heureusement qu'il n'y avait personne à l'église parce que je bougeais d'un bout à l'autre justement à la recherche des reflets de lumière. Mais en même temps, la lumière, dès qu'elle est là, aussitôt disparaît. Donc il faudra voir presque plusieurs appareils placés dans plusieurs endroits pour capter tous les jeux de couleurs. Et cela, c'est impossible. Donc il faut faire un choix. Dans le regard d'ensemble de l'église, il faut très vite repérer où il y a l'image extraordinaire et essayer de capter ce moment magique. Comment tu inviterais les personnes qui vont visiter l'exposition à entrer dans cette exposition ? Alors souvent dans l'exposition, on trouve des visages. Là, ce ne sera pas le cas. Il n'y a pas de visage. À part un reflet de la statue de Marie ou bien les reflets parfois du calvaire. Ce sont toujours des statues de la croix et Marie au pied de la croix. Et j'inviterais les gens à se laisser guider par le fort contraste qu'il y a entre les noirs de fond, parfois, et les couleurs qui brisent les noirs. Ou bien à l'inverse, à l'inverse, quand on est à l'extérieur, avec un ciel qui est gris, qui n'invite peut-être même pas à prendre des photos. Et pourtant, le ciel qui est gris, avec les statues qui sont immobiles et qui prennent une couleur de noir, ils forment un grand contraste. Et pour moi, c'est le contraste qui parle entre noir et couleur, entre gris et noir. et ça me fait penser un peu à certaines étapes de notre vie humaine de tous les jours. Il y a des hauts et des bas dans une journée. Combien de fois on est heureux, combien de fois on est triste. Voilà, donc ce passage rapide d'un état à un autre, je le vois dans ces images. Voilà, même s'il peut y avoir un fond noir dans la photo qui est là, mais la couleur, elle a toujours le dessus. Autrement dit, là, il y a une exposition qui non seulement nous montre la beauté des lieux, mais qui peut nous montrer la beauté de l'intérieur humain. Oui, pour moi, c'est une invitation à travers l'œuvre qui est le bâtiment d'Anguettelle, en l'occurrence la basilique, la lumière qui est naturelle et qui nous fait faire une démarche vers les surnaturels à travers les couleurs et aussi en regardant les étapes que nous traversons en tant qu'humains. Savoir que même si nous vivons des moments difficiles, même si parfois on galère dans la vie, eh bien, il y a toujours un espoir possible, une ouverture. Chaque moment que nous pouvons vivre ça peut nous ouvrir à une nouveauté de vie qui est donnée par les couleurs et qui nous est donnée aussi par les contrastes entre les noirs et les blancs où on voit aussi que chaque couleur a son importance, et les noirs et les blancs. Je suppose qu'il y a eu un peu plus de 28 photos de prises dans vos mains. Comment as-tu fait ton choix et ta sélection ? Le choix, c'est toujours très difficile parce que tout d'abord il y a un coût et une exposition coûte et donc il faut voir à quel budget on a pour pouvoir réaliser une exposition et après, bien sûr, il faut trouver un fil rouge dans l'exposition. Et donc, je me suis laissé guider par ce qui m'avait frappé dès le début, la toute première fois et aussi la deuxième et la troisième fois que je suis allé par justement ce jeu de couleurs et ce contraste de lumière. Donc, je me suis dit c'est là le fil rouge que je trouve qui m'aide à faire une démarche intérieure et qui peut-être ça pourrait aider aussi les gens à travers les photos lorsqu'ils partiront encore une fois dans ce lieu qui sont déjà connus pour eux et ils pourront peut-être revoir les lieux d'une manière nouvelle. Les lieux à l'intérieur mais aussi regarder l'extérieur lorsque il n'y a pas le soleil et bien ça dépend comment on regarde les lieux et Dieu peut nous faire un clin d'œil également même si le soleil n'est pas là. Question impossible à répondre. Des 28 photos quel est ta préférée? Bon, c'est pas facile de répondre parce que il y en a une qui j'aime beaucoup c'est l'arcade avec la colonne et tout ce contraste de couleurs qu'il y a avec ce fond blanc comme si on a coulé de la couleur qui descend d'en haut vers le bas voilà celle-là ça me parle beaucoup et aussi il y en a une qui est c'était une coïncidence peut-être c'est l'ombre d'une colonne qui se reflète sur le mur et que à moi plutôt que la colonne ça me semblait un visage un profil d'un visage voilà donc je me suis laissé guider par ce visage mais en effet ce n'est que le reflet que j'ai aperçu d'une colonne sur le mur grâce justement à ce contraste de lumière donc comme si Dieu te parle à travers les œuvres il te montre un visage humain mais en effet ce n'est pas un visage humain mais il peut faire sembler un visage humain comme pour dire que Dieu est présent et nous parle à travers les choses voilà donc cette exposition va être à Pau-Main pendant huit jours du 12 au 20 janvier et bien merci beaucoup merci merci